On va seulement mourir. Cette vidéo c'est un témoignage. Hello mes sucres, on dit quoi? Je sais que vous allez bien. Moi je vais être très très bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouveau Weekly Blur. Oh my god, I'm obsessed with my hair. Si vous avez gagné mon vlog de la semaine passée, vous savez que je n'aimais pas. Enfin, je n'étais pas fan parce que je n'étais pas habituée à cette couleur. Mais au final, au final, j'aime bien. J'aime bien. C'est vrai que les boucles sont éclatées. Les boucles du bas sont belles, mais ici les boucles sont moins éclatées. Mais ça va quoi. Ça va, je pense qu'on va garder cette coiffure là. Jusqu'à mon anniversaire, on va avoir de se recoiffer. Donc c'est vraiment coiffure protectrice parce qu'actuellement j'ai trop 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 de repousse. Là, je dois arranger deux perruques d'une cliente. Je vous montre ça vite fait. Il y a cette perruque-ci. Est-ce que ce n'est pas mieux que je vous dépose ? C'est mieux non ? Celle-ci, elle est longue. Elle est longue. Celle-ci que je dois coiffer et celle-ci, je dois aussi coiffer. Mais ça, c'est pour sa mère. Donc il y a une petite dénice pour la coiffure de la maman. Merci. Donc c'est ça que je dois faire. Et je vais faire ça avec vous. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour pouvoir sceller une week. Après ça, on va préparer mon sac ensemble. Je vais vous montrer un peu comment je prépare mon sac. Quand je vais aller maquiller une personne, parce qu'elle sera seule. Quand je sais que ça sera beaucoup de clientes, je bourse une fois toute la valise. Quand je sais que c'est une seule personne, je prépare mon kit de maquillage pour une personne. Surtout que je connais déjà la cliente. Et je connais son teint. Je connais tout ce qu'elle aura besoin. Donc ça sera vraiment beaucoup plus facile pour moi. Et puis, let's go ! Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Ça me fait vraiment plaisir. On grandit bien bientôt. On sera à 4000. Bientôt, on sera à 4000. J'ai dit cette année, on est combien ? Cette année, on doit être à 5000. Oui, voilà. On est à 4000 en juin. Mais, tu vois un peu ? Donc, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à commenter au maximum. C'est vraiment important. Ça booste les statistiques de la vidéo. YouTube aura recommandé la vidéo à d'autres personnes. Donc, tout commentaire vraiment est bienvenu. C'est une façon pour vous de m'honorer, de me remercier pour mes contenus. Et moi, ma façon de vous remercier, c'est de vous donner plein de bons plans, d'astuces et tout ça. Et ma bonne humeur, ma personnalité. Et that. Je ne sais pas pourquoi je suis excitée aujourd'hui comme ça. Je ne sais pas, peut-être parce que bientôt, j'aurai mes règles. Pour laver la perruque, j'utilise ce produit-ci. Très semé 2 in 1. Ok ? C'est un shampoing qui est en même temps conditionneur. Donc, ce n'est pas un shampoing très sec qui va assécher le cheveu. C'est important d'avoir un shampoing un peu doux pour bien les laver. Maintenant, comment laver la perruque ? Parce qu'il y a une fille, là, je lui ai dit que... Parce qu'il y a une fille, là, c'est une de mes copines. Elle est venue ici récemment. Là, je vais vous faire la bonne courte. Elle est venue ici récemment avec sa perruque. Et elle me dit, Audrey, comment je fais pour que ma perruque soit fluide, tu vois ? Et puis, je touche sa perruque, je vois que sa perruque est vraiment sale. C'est lourd, c'est... Tu vois ? Je lui ai dit que déjà, premièrement, tu dois laver ta perruque. Elle dit, on lave les perruques. Je lui ai dit que, maman, ne lave pas les... Je lui ai dit que, maman, il faut laver la perruque. Elle dit que, ah, ok, parce que la dernière fois qu'elle avait lavé la perruque, elle a déchiré la frontale. Je lui ai dit, maman, tu laves le derrière de la mammite. Quand tu veux laver une wig et que sur ta perruque, il y a des résidus de colle, ok, tu prends de l'alcool, tu imbibe l'alcool dans un coton et puis tu essaies de frotter doucement ta legs. Et tu vas voir que la colle, les résidus de colle vont tout simplement se décoller, d'accord ? Ne prends pas la brosse, tu commences à brosser ta legs parce qu'elle va s'abîmer. Et quand tu laves aussi une perruque, tu ne laves pas la perruque comme ça. Tu fais comme ça dans l'eau, tu fais comme ça, tu fais comme ça, ça sort. L'eau sera noire, tu restes, tu remets encore le shampoing, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu laves délicatement la closure. C'est tout, en fait, c'est doucement. Voici les produits que je vais utiliser. Ce produit-ci qui est, je ne sais pas comment on appelle ça. On a dit Air Repair. En tout cas, je le trouve très bien quand tu appliques sur une perruque. Je trouve que c'est très, très bien. Ça rend la perruque vraiment très, très douce. En plus, ça a une très belle odeur. Franchement, j'aime beaucoup. Et ce n'est pas cher, c'est 1000 francs en bopi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup capturer, ok ? J'utilise aussi cette huile-ci, huile miraculeuse de chez L'Oréal. C'est vraiment une pépite, là, ça, ça, plutôt, ça, par contre, ça coûte un peu plus cher. Ça, ça coûte 12 000 la petite bouteille ici. C'est vraiment une petite bouteille, hein ? Donc, elle donne de la brillance, de la fluidité, très bien. J'utilise ça aussi, ce sérum-ci, qui est un heat protecteur. Donc, protecteur de chaleur. Donc, voilà, il ne faut jamais mettre la chaleur sur vos perruques sans la protéger, ok ? Sinon, la perruque va s'abîmer rapidement. Et en dernier, j'utilise une laque. Donc, la laque de chez Très se met à la kératine. Elle fixe bien, surtout quand tu lisses, là, ça, ça scelle un peu le lissage, tu vois ? Ça scelle un peu le lissage, donc, parfait. Voilà, tous les produits comme ça, que je suis juste ici. Ça scelle un peu le lissage, c'est ça, ça scelle un peu le lissage, c'est ça, ça scelle un peu le lissage. Sous-titrage ST' 501 Donc, si tu veux avoir une perruque fluide, voici quelques conseils pour toi, ok ? Premier conseil, achète une perruque de bonne qualité. La perruque, moi, c'est vraiment un investissement. Ça fait très longtemps, même 3 ou 4 ans que j'ai arrêté d'acheter des perruques moins chères, qui vont se gâter très rapidement, tu vois ? Mes perruques que j'ai, c'est minimum, minimum 2 ans que je les ai. Donc, j'investis vraiment sur la qualité de la mèche, voilà. Deuxième chose, il faut toujours laver sa perruque régulièrement, si tu veux garder la fluidité, ok ? Troisième chose, il te faut éviter de mettre les produits gras. C'est vrai qu'on met souvent les huiles dessus pour que ça brille et tout, mais si la mèche est déjà de bonne qualité, tu n'as pas besoin de mettre trop d'huile pour qu'elle brille. Elle brillera déjà naturellement. Tu as juste besoin d'appliquer des sérums, comme je vous ai montré tout à l'heure, et l'huile miraculeuse, là, de chez L'Oréal, qui est très bien, parce que c'est une huile sèche et tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu mets juste deux petites gouttes pour toute la perruque, c'est parfait. Elle te fait briller la perruque de malade, sans la lourdir. Parce que les maîtres ou les produits, ceux qui mettent le beurre de qualité sur leur perruque, elles ne doivent pas arrêter ça. Ça va allouser la perruque, elle va ramasser la poussière, ça ne sera pas fluide. Donc arrêtez ça, ok ? Et la troisième chose pour rendre la perruque fluide, il faut faire un brushing, toujours. Avant de lisser, faites tout pour faire un brushing, parce que c'est le brushing qui va vraiment donner le mouvement à la mèche, ok ? Désolé si vous comprenez des bruits de fonds, c'est juste ce que vous connaissez. Je vis à côté d'un stade où les gens jouent au foot, donc voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour faire la deuxième perruque, puis on va faire le sac ensemble, ok ? Bisous ! Ok. Ok. Alors, je suis en... Je suis dans la recherche d'un complément de salaire. Ok. Et je souhaite commercialiser des vêtements de friperie. Et ajouter des mèches, et en grandissant, je vais commencer à vendre du neuf. Ok, ok. Donc ça, c'est la vision que j'ai d'ici un, deux ans, en fonction de comment est-ce que le projet va évoluer. Ok, ok. Voilà. Sauf que je n'ai aucune maîtrise sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment de stratégie. Et même tout ce qui est montage, vidéo et tout ça, là, vraiment, je ne m'y connais absolument pas. Ok. C'est la raison pour laquelle je fais... Je souhaite... Je demande votre suivi par rapport à tout ça. Voilà, en gros, en fait, ce que je veux faire. Ok. Ok. Hey, guys. How you doing? Il est 11h. Je suis partie de maquiller aujourd'hui. Je suis partie de maquiller depuis cinq heures parce que la mariée devait être à la mairie avant 9h et elle habite un peu loin de chez moi. Donc je suis partie. Je n'ai pas pu floguer là-bas. Oui. Je n'ai pas pu floguer parce qu'il n'y avait pas le temps, en fait. Il n'y avait pas le temps. Et j'ai vraiment du mal à aller chez les gens, filmer leur intimité. J'ai vraiment du mal. J'ai fait quand même quelques vidéos du maquillage. J'ai rendu, elle était contente et tout. Je sors d'un du sommeil et j'avais oublié que j'avais un rendez-vous à 11h. Un appel... Un appel téléphonique à 11h avec un prospect. Donc, je viens de finir ça. Quand tu es salarié, là, tu connais trop maîtriser la voix. Tu vois, quand tu viens de sortir du sommeil et tu changes ta voix. Tu changes ta voix. Comme si tu t'es éveillé depuis. Tu maîtrises. Donc, c'est ça. Je vais encore faire une petite sieste. Après, je vais essayer de manger. Puis, j'ai un autre rendez-vous à 14h avec une cliente. Donc, voilà. C'est ça. À tout. Je me place, je vois. Oh. Là. Je te vois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501